bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'affûtage comment ça va se passer en fait je vais vous donner entre guillemets mon petit secret ma petite technique qui me permet d'obtenir un tranchon rasoir dans 90% des coeurs un truc comme ça je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est uniquement ce que je tire de mon expérience j'ai pas fait d'études spécialement là dedans j'ai quelques connaissances en mécanique etc mais c'est surtout un retour d'expérience donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe moi ça m'intéresse d'apprendre de nouvelles choses aussi et c'est pas forcément la meilleure méthode mais c'est une méthode qui marche bien et de toute façon je pense que le mieux c'est de trouver ce qui marche le mieux pour vous donc c'est pour ça que moi je vous propose allez c'est parti avant de passer à la pratique on va faire un petit peu de théorie il ya plusieurs facteurs qui vont donner un tranchant plus ou moins fin sur vos couteaux le premier facteur c'est l'épaisseur un couteau qui sera plus fin va mieux couper mécaniquement ça se comprend assez bien moins il ya d'épaisseur moins il va y avoir de frottement et résistance donc ça va pénétrer plus facilement donc ça va mieux couper le deuxième facteur ça va être votre émouture la façon dont vous allez avoir fait votre émouture alors je vais parler principalement de trois ou quatre émoutures qu'on rencontre le plus souvent donc la plus classique on va dire ça va être ce qu'on appelle il me semble une émouture plate donc hop hop c'est où vous avez une émouture de chaque côté et là c'est l'épaisseur de notre couteau donc là on a notre tranchant et on a l'émouture c'est ce qui est plus fin c'est ce qui est de vue le plus souvent on va dire ça peut se faire très bien à la lime ou au backstand c'est un peu l'émouture passe partout parce qu'elle va être bien dans beaucoup de cas sans forcément exceller à un endroit en particulier tout ça c'est l'émouture plate il me semble on a aussi les moutures bombées cette fois ci au lieu que ce soit parfaitement plat ça va faire une courbe jusqu'au niveau de notre tranchant l'avantage de cette émouture c'est que même si on va avoir un angle qui sera peut-être un petit peu plus élevé au niveau du tranchant donc peut-être un petit peu moins de pouvoir de coupe on va avoir beaucoup plus de matière derrière notre tranchant et ça va faire que au final notre tranchant sera peut-être un peu plus durable et c'est pour ça qu'on trouve ce genre d'émouture très souvent sur des couteaux qui vont être faits pour des grosses tâches je pense aux hachoirs de boucher aux feuilles de boucher aux certains couteaux bushcraft les couteaux de corps tout ça une autre émouture qu'on trouve c'est l'émouture creuse ou cette fois ci on va devoir utiliser une route contact ou une meule de façon voilà à avoir une émouture qui soit bien creusée de deux côtés donc c'est exactement l'opposé de celle ci c'est à dire qu'on va avoir très peu de matière derrière le tranchant donc notre tranchant sera plutôt fragile en revanche avec très peu de matière ça va nous permettre d'avoir un pouvoir de coupe exceptionnel c'est pour ça qu'on trouve ça sur les rasoirs par exemple et une dernière un dernier type des moutures qui peut en fait accueillir chacune des caractéristiques de ce de ces trois premières c'est les moutures chiseaux ou ciseaux où on est venu donner un angle qu'à un des deux côtés donc ici il va falloir faire attention notamment à l'utilisateur parce que le côté qui va avoir les moutures ça va être le côté enfin ça va être la main dominante de l'utilisateur si votre mouture est faite à droite ça veut dire que l'utilisateur va être droitier ça peut être utilisé par un gaucher simplement ça va être moins efficace et surtout moins précis pour cet individu donc sur un chisel on peut faire une mouture plate c'est ce que j'ai dessiné ici ou une mouture bombée ou une mouture creuse mais l'important c'est d'en faire que d'un des donc pour pouvoir avoir les caractéristiques ici l'important c'est d'en faire que d'un côté c'est une mouture qui n'est pas très compliquée à faire mais qui est plus complexe au moment de la trempe parce que le fait d'avoir une mouture qui soit très asymétrique ça va dans 80% des cas vous faire voiler votre là donc il faudra corriger ça après la trempe néanmoins l'avantage de cette mouture c'est que on divise par deux l'angle au niveau de notre tranchant du moins l'angle de notre émouture donc on va avoir beaucoup moins de résistance et c'est ça qui va faire que ça a coupé beaucoup mieux du moins c'est l'expérience que j'ai donc vous pouvez choisir une de ces émoutures en fonction du du devenir du couteau de ce pour quoi le couteau va être fait ça pour les couteaux à usage léger et surtout qu'ils doivent trancher parfaitement ce qu'elle paie peut-être des couteaux de cuisine il ya rasoir les trucs comme ça ça pour des couteaux qui seront à usage plus poussé on va dire plus intense ça c'est le passe partout et ça c'est un autre passe partout même si ça penche plutôt du côté où on veut un bon pouvoir de coup maintenant qu'on a choisi tout ça ma petite technique à moi c'est de réaliser soit du chaison soit de l'émouture plate ou de l'émouture bombée mais je vais utiliser une technique d'affûtage particulière qui va faire que je vais pouvoir obtenir un tranchant rasoir dans tous les cas et en fait si on veut dessine notre émouture plate donc on va dire qu'on fait celle là en réalité on n'arrive jamais à une pointe directement comme ça ou alors c'est ce qu'on appelle une émouture scandi c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je suis pas le mieux passé pour en parler et de toute façon c'est parce que réalise moi le plus souvent en fait au moment notre affûtage on va réaliser un autre un autre angle qui voudrait notre tranchant donc on pourrait faire la même chose avec notre émouture chisel comme ça pour réaliser cette émouture on va utiliser une pierre ou un outil abrasif et on va donner un petit peu plus d'angle un petit peu plus d'angle pour enlever de la matière de façon à ce que notre fils se forme mais on va pas utiliser la même technique pour ça que pour ça donc la technique que je propose moi pour avoir un tranchant très fin sur toutes les émoutures c'est de réaliser ça c'est d'affûter tous vos et tous vos couteaux peu importe leur émouture comme si c'était un tranchant de chisel voilà avec ces dessins vous devriez mieux comprendre ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait on ne va pas toucher un des deux côtés du tranchant donc ici on touchera pas le côté gauche ici on touchera pas le côté droit de façon à ce que notre émouture qu'on a réalisé peu importe laquelle on est peu importe quelle émouture on est arrivé on est réalisé on est à la fin bien un angle qui soit divisé par deux au niveau du tranchant donc un meilleur pouvoir de coupe je sais pas si ça fait si vous comprenez ce que je veux dire mais je pense que vous comprendrez mieux que vous allez comprendre mieux quand on sera au moment de la pratique je tiens à préciser que cette méthode là elle s'applique surtout aux personnes qui font des couteaux très général quand vous achetez un couteau le tranchant est déjà établi et du coup suivant si vous avez des moutures un tranchant classique on va dire ou un tranchant ciseaux ou le tranchant que je propose moi vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que je propose dans mon cas on a un des deux tranchants qui fait si jamais on veut revenir à un tranchant plus classique c'est relativement simple parce qu'il suffira d'ajouter de l'autre côté on aurait très peu de matière à enlever pour obtenir ce tranchant égale des deux côtés alors que si votre tranchant est déjà à un point où vous avez un tranchant ébauché de chaque côté vous allez devoir enlever beaucoup de matière pour pouvoir arriver à ce que je propose donc l'idéal c'est de s'adresser surtout aux personnes qui ont un couteau sur lequel le tranchant n'est pas déjà fait dans ce cas de figure on veut se ramener ici va falloir qu'on enlève toute la matière jusque là pour pouvoir se ramener à un tranchant comme ça et c'est pour ça que je dis qu'il faut mieux utiliser cette technique cette technique soit sur du tranchant ciseaux soit sur des couteaux qui n'ont pas déjà un tranchant de fait parce que sinon on va perdre énormément de matière et ce sera beaucoup plus maintenant tout ça maintenant que j'ai posé les bases de ce que j'avance en fait de ce que je voudrais vous présenter on va passer à la pratique donc voilà ce que j'utilise le plus souvent pour acuter c'est des pierres que j'ai alors celle ci je l'ai acheté celle ci c'est mon grand père qui me l'a donné celle ci je l'ai acheté sur ebay ça c'est un strop je crois comment on appelle ça en français c'est du cuir posé sur un bloc de bois et avec des pattes à polier de chaque côté ce sont des pierres sèches je le sais parce que c'est déjà écrit dessus et je l'utilise sans eau ni huile parce que déjà je fais ça plus souvent dans la chambre et ça foutrait un merdier pas possible et en plus parce que ça marche très bien sans huile ni j'ai sans eau l'effet que ça quand on n'utilise pas d'eau c'est que la poussière de métal la poussière de pierre qui se forme lorsqu'on va travailler va se mettre dans les portes de la pierre et du coup donner un grain un petit peu plus fin comme si vous utilisiez du papier de verre un peu usé il continue de fonctionner mais il est un peu moins efficace et il fait des rayons moins profond c'est la même idée ici ça pourrait poser quelques poser problème à quelqu'un qui voudrait vraiment respecter les grands de ces pierres moi personnellement je m'en moque je sais juste que celle ci c'est la plus adressible celle ci est intermédiaire celle ci je connais son grain ça c'est du 3000 ça c'est du 10000 ensuite j'ai mes deux pâte à coller on va commencer par l'affûtage d'un tranchant enfin d'une mouture ciseaux ça c'est un couteau que j'ai fait il ya très très longtemps et comme vous pouvez le voir c'est bien une mouture ciseaux alors l'affûtage d'une mouture ciseaux c'est pas très compliqué en fait il suffit de travailler uniquement un des deux tranchants alors je vous prouve que ça marche quand même attention ça va piquer vous pouvez voir le tranchant tout le long on voit dedans donc ce couteau ne sert que rien je vous le prouve maintenant impossible c'est pour les tranchants ciseaux j'ai utilisé ma pierre ah oui j'ai aussi la fâcheuse manie de lever mes pierres avec la main lorsque j'utilise ça ne donne pas un angle ultra précis mais moi je fais ça au feeling ça pourrait poser problème à certains personnellement j'ai encore jamais eu de problème lorsque le tranchant est vraiment endommagé comme je viens comme sur ce couteau là maintenant je vais soit utiliser une pierre encore plus agressive ce que j'ai ce que j'ai à côté et je vous montrerai ça dans une autre vidéo soit je vais déterminer mon angle auquel je veux faire donc ici l'angle était déjà un petit peu établi donc c'est par là et je vais faire plusieurs derniers retours jusqu'à obtenir vraiment une bavure tout le long du du tranchant et je vais faire ça toujours du même côté parce que c'est une mouture ciseaux ok ça devrait être bon je sens les moutures je sens la bavure pardon quand je passe mon doigt maintenant que j'ai établi cette bavure tout du long la première chose que je vais faire c'est je vais contrôler quel est bel et bien là parce que si je continue après je vais devoir je vais travailler dans des étapes un peu plus fines et si je continue et qu'au final c'était pas bon avant il va falloir tout recommencer voilà je sais que ma bavure est bien là je sais que j'ai effectivement un tranchant pour l'instant il est vraiment pas bien fait mais techniquement le couteau comme il est là il est fonctionnaire en fait pour travailler une monture ciseaux on va travailler plus un côté que de l'autre donc du coup comme j'ai fait beaucoup derrière tout ce côté là je vais me positionner sur l'autre côté donner l'angle le plus faible possible sans rayer la lame et je vais passer un seul coup ça va avoir pour effet de virer ma bavure ou du moins de la même de l'autre côté ensuite je vais pouvoir recommencer à travailler de l'autre côté que au lieu de faire plein d'allers-retours je vais faire cinq passages seulement dans un sens comme si j'étais sur le cuir dans ce sens là alors certains font dans l'autre sens c'est à chacun de voir moi je préfère faire dans ce sens là parce qu'en fait si jamais vous avez une petite aspérité sur votre pierre si vous faites dans ce sens là vous allez passer sur l'aspérité et ça va vous creuser ou pousser votre bavure un petit peu plus par contre si vous venez contre votre aspérité ça va plier votre tranchant vous êtes mort pour prendre depuis le début donc donc maintenant on va durer à nouveau de ce côté donc je recommence un seul coup de l'autre côté j'ai fait cinq coups j'ai fait cinq passages le presser pour la précédente opération cette fois ci je vais en faire quatre toujours un seul coup 3 2 et 1 voilà le travail sur cette pierre est terminé on contrôle voilà on peut ensuite passer le travail sur d'autres pierres cette fois ci que mon tranchant est déjà établi je vais sauter l'étape de plein d'aller-retour pour former une bavure je vais directement passer à cinq passages toujours pas de souci même chose pour ces pierres là certains vont dire que j'utilise du matériel de mauvaise qualité ce qui n'est pas faux mais je tiens à préciser que c'est pas tant la façon dont les résultats que vous avez avec vos outils ne dépendent pas uniquement des outils personnellement j'ai de très bons résultats avec ce que j'utilise je sais que c'est pas forcément les meilleurs outils mais ça dépend surtout de ce que vous arrivez à faire avec les outils que vous faites avec les outils utilisés pardon donc en conclusion si vous voulez passer énormément d'argent dans des pierres à affûter faites-le vous allez obtenir de très bons résultats si vous préférez utiliser des pierres à des prix beaucoup plus abordables vous pouvez et vous aurez aussi de très bons résultats tout dépend de la façon dont vous procédez la dernière étape c'est le passage sur le cuir pour enlever cette minuscule bavure qui se trouve forcément dans les deux côtés en l'occurrence elle doit se trouver de ce côté là parce que mon dernier passage a été de ce côté là on commence avec un des deux côtés qui a une pâte à polir enduite de façon cette pâte à polir un peu plus grossière donc même chose c'est un passage quatre trois deux 1 etc ensuite je passe à nos deuxièmes côté qui vit à un gras un peu plus fin voilà donc c'est comme ça que j'affûte mes tranchants ciseaux et c'est relativement simple d'obtenir un tranchant rasoir de cette manière là maintenant je vais vous présenter la technique pour les moutures plates classique où on a un angle de chaque côté avant jusqu'à il ya un peu de temps je faisais cinq côtés cinq passages d'un côté cinq passages de l'autre quatre passages d'un côté quatre passages de l'autre etc etc et ça pour tous mes grains jusqu'au passage au cuir et comme vous pouvez le voir sur ce couteau là le tranchant est bien plus large et bien plus travailler de ce côté que de ce côté et donc selon la même logique que les couteaux à monture chisel je n'ai travaillé qu'un seul côté et c'est ça qui m'a permis de réduire mon angle et d'avoir un angle divisé par deux au niveau du tranchant et le coup d'obtenir vraiment cet effet rasoir bon là j'ai plus de poils donc forcément ça marche pas bien mais donc voilà la technique qui est là dedans il n'y a rien d'exceptionnel juste travailler un seul des deux tranchants un seul des deux côtés du tranchant travailler comme si c'était un tranchant enfin une émouture cheese je pense que j'ai fait le tour de la question j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire si vous avez des questions n'hésitez pas des remarques des commentaires moi je suis ouvert à toutes les suggestions et je cherche aussi à apprendre donc si vous avez des techniques des trucs et astuces je suis preneur à la prochaine et j'espère que ça vous sera utile vous